Je voudrais d'abord dire que nous sommes venus dans le cadre d'une table ronde qui vise à optimiser la contribution ou la participation de la diaspora à la reconstruction du pays. Le mot que nous avons prononcé ce matin a permis de se conscrire le cadre, de faire l'inventaire de l'ensemble des sujets que nous allons aborder. Il y a plusieurs sujets, plusieurs thématiques et donc de pouvoir fixer les ailes et les autres sur l'objet même de la rencontre. Et finalement, après l'ouverture, quelles sont les attentes en termes de travaux tels que vous les avez ouverts aujourd'hui ? Les attentes, c'est que nous aurions souhaité qu'à l'issue de cette rencontre, il fait de route des actions concrètes à réaliser, soit établie pour permettre à ce que la diaspora congolaise, le gouvernement congolais se mette ensemble, se mette d'accord sur les choses concrètes qu'il faut réaliser. Nous avons besoin, n'est-ce pas, dans cette dynamique de reconstruction du pays, telle qu'on le constate actuellement, que nous puissions impliquer les frères et sœurs de la diaspora qui représentent un potentiel important pour le développement du pays. Il y a, comment dirais-je, des têtes à l'extérieur, des personnes qui constituent pour nous une ressource humaine importante, qui représentent même des possibilités sur le plan de l'investissement. Nous avons besoin que ces personnes viennent, rentrent au pays, ou nous appuient dans ce que nous sommes en train de faire. Et pour cela, nous avons besoin, n'est-ce pas, que nous puissions nous mettre d'accord ensemble avec la diaspora, rétablir la confiance, une fée de route des actions à mener, et, bien entendu, aller de l'avant. Mais parmi vos compatriotes, il y en a qui ont acquis la nationalité étrangère, et la loi congolaise donne des opportunités pour les personnes, selon que vous êtes congolais, ou que vous ne l'êtes plus. Et aux concertations nationales, on a parlé de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Quel est votre point de vue en table de ministre du plan, où vous vous occupez également du recensement ? Toutes ces questions seront mises sur la table. Je crois que vous avez suivi au cours des exposés de ce matin, que toutes ces questions ont été abordées, et que, au cours des ateliers thématiques qui ont été prévus, les ailes et les autres feront des propositions, notamment pour faire face à ces contraintes qui se retrouvent, n'est-ce pas, à créer du fait des textes légaux et réglementaires de notre pays. L'idée, en fait, c'est de formuler des recommandations dans l'essence, n'est-ce pas, de pouvoir faciliter les dispositifs institutionnels et légaux, de telle sorte qu'au bout de compte, les Congolais de l'étranger, mais également la diaspora, de manière générale, y compris ceux qui ont acquis la nationalité étrangère, soient utiles pour les pays, parce que la RDC reste leur pays d'attache, et elles restent leur patrimoine indéniable. Au moment où nous sommes en train de faire cette interview, le président Kabila vient de finir son discours. Il annonce un nouveau gouvernement. Rêvons un peu. Si vous êtes nommé Premier ministre, allez-vous consacrer un poste au ministère, pour, disons, un poste de ministériel au Congolais de l'étranger ? Non, je crois que la mission qui m'a été confiée a été, n'est-ce pas, de VMI, d'engager ce dialogue avec la diaspora, de discuter avec elle, et de rendre compte au gouvernement. Il me semble qu'à l'heure qu'il est, il faut éviter de rêver. Les résolutions de ces tables rondes seront, n'est-ce pas, déposées sur la table du Premier ministre en fonction et de son excellence, Monsieur le Président de la République, qui seul est apte à pouvoir décider de ce qu'il faut en faire. Mais je peux garantir que l'engagement du gouvernement et surtout du chef de l'État est indéniable. L'objectif, c'est de mettre en contribution toute la diaspora congolaise pour reconstruire le pays. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est à moi de vous dire merci.